Le ramadan est rentré après qu'il m'a fait 20 racats dans ma zid, mon souci, mon alim, je ne m'a pas fait sur la 8 heures. Est-ce qu'il m'a gagné récompense en la nuit ? Non, pas gagné récompense en la nuit. Parce qu'il m'a fait ta'adjoude après l'aim, je m'a fait 3 ou 4, 8 heures. Oui, Inch'Allah, on a gagné récompense, mais c'est moi, ça mérite qu'il y ait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rapporte par Abu Dhar al-Ghifari, radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit dans l'Ibadat. Alors, ça, sur la condition, il faudrait qu'il termine ensemble avec l'Imam. Le hadith s'apporte par Abu Dhar al-Ghifari, c'est-à-dire que si vous avez envie, il a gagné sa mérite. Comme si vous finirez une nuit dans l'Ibadat, vous commencez avec l'Imam et vous terminez avec l'Imam pour faire 8 heures. Mais c'est moi, vous avez une option. Si vous avez envie de faire un salat de ta'adjoude, vous êtes capable de faire un salat de ta'adjoude ou pas de faire 8 heures. Vous n'avez fini de faire avec l'Imam. Vous n'avez aucun problème, vous n'avez pas empêché ça. Soit que, quand vous faites un amas 8 heures avec l'Imam, vous faites un salat de ta'adjoude ou débouté. Ça veut dire que l'Imam peut faire 3 ou 8 heures, vous par contre, avec l'intention de 8 heures, vous faites une nuit dans la fil, vous faites une nuit dans la fil. Là, quand l'Imam fait une troisième raquade, quand il fait un salat de ta'adjoude ou débouté, vous complète une raquade, ça veut dire une nuit dans la fil. Là, vous faites 8 heures avant la fa'adjoude. Ça, de cette façon-là, vous pouvez bénéficier avec sa mérite qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite vous faites 8 heures dernières. Sous-titrage ST' 501